Bonjour et bienvenue au Techno Goûter pour curieuses et curieux confinés. On va vous proposer tous les jours, à l'heure du goûter, une activité technique à réaliser à la maison. On commence avec le petit robot Timio, un robot blanc avec des capteurs, des roues et des moteurs, et même si vous n'en avez pas un à la maison, vous allez pouvoir jouer avec. La première étape consiste à installer un programme spécifique à Timio avec un simulateur de Timio. Pour cela vous tapez simulateur Timio sur internet, vous choisissez le site timio.org simulateur Timio et là vous aurez toutes les instructions pour installer la suite Timio qui va vous permettre de faire tous les exercices qu'on va vous proposer. D'une fois que tout est installé, vous pouvez lancer l'application et vous arrivez sur une fenêtre d'accueil avec les différents langages que l'on peut utiliser pour programmer Timio. Je vous propose de commencer par le plus simple, le VPL. Si vous n'avez pas de Timio à la maison, il va vous falloir lancer un simulateur. En cliquant là-dessus, vous avez une série de plateaux de jeux à choix. Commençons par le challenge pack. En le choisissant, vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec un plateau de jeu sur lequel on trouve un Timio que l'on peut déplacer et un obstacle. En revenant sur l'autre fenêtre, on voit que maintenant il y a un Timio fantôme qui est apparu. C'est parce que c'est un Timio simulé. Il suffit de cliquer dessus et de lancer VPL pour pouvoir accéder à la programmation. La programmation VPL se fait à l'aide de cartes d'événements et de cartes d'action. Si je veux faire réagir Timio avec les flèches qui sont sur le dos de Timio, j'utilise cette carte. Par exemple, la flèche avant va faire aller Timio vers l'avant. Grâce à cette flèche, je télécharge le programme sur Timio et maintenant, si je double-clique sur Timio, je peux avoir le contrôle de ces boutons. En appuyant sur la flèche avant, Timio va se mettre à avancer. Mais Timio va se mettre à avancer tout le temps. Je ne peux pas l'arrêter tant que je n'ai pas décidé d'appuyer sur le bouton stop. Ce que je vous propose comme défi d'échauffement, c'est de programmer Timio pour qu'il se comporte un petit peu comme une voiture télécommandée. Vous pouvez ainsi le diriger pour qu'il aille heurter un obstacle sur le playground. Demain, Amélie vous donnera la solution de ce défi. D'ici là, je vous souhaite bien du plaisir et des découvertes avec Timio. Prenez soin de vous et à demain, à l'heure du goûter.